Bonjour et bonsoir pour le 2 octobre 2019, le webinaire que l'on fait une fois par mois avec un objectif de regarder ensemble où est-ce que vous en êtes dans votre pratique. Alors je suis dans deux salles à la fois, donc vous allez peut-être voir deux interfaces différentes dans l'enregistrement. C'est simplement parce que je suis en train de tester le chat que vous voyez présentement. C'est un chat que j'ai conçu depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont eu lieu dans ce petit chat-là, puis bon, on l'a un petit peu négligé. Et là j'y reviens donc pour ce petit webinaire-là pour voir un petit peu comment il va se comporter dans la salle. Donc l'avantage avec ce chat-là, c'est qu'on peut vraiment le visionner tant sur un téléphone que sur un ordinateur, donc ce qui est intéressant, puis on peut donc interagir. Mais là je ne vais pas vous faire la présentation du chat comme tel, puisque l'objectif n'est pas celui-là, mais vous devez savoir qu'il est donc possible de pouvoir justement faire un travail, interagir entre nous dans cette salle-là. Éventuellement je vous ferai la présentation quand vous le désirez. Donc ceci dit, j'aimerais savoir s'il y a des questions sur les enseignements que vous êtes en train d'apprendre, alors que ce soit des gens qui sont en formation professionnelle à un certain degré ou personnel également, il y a peut-être des gens qui sont en formation personnelle aussi qui sont présents. Donc juste me le faire savoir sur les questions, des commentaires. Je vous dirais que dans les nouveautés sur YouTube, pour ceux qui ne sont peut-être pas abonné sur la chaîne YouTube de la Plaine Conscience Intuitive, vous avez accès à plusieurs nouveautés. J'ai fait trois vidéos sur la vie après la mort, parce que des gens m'ont posé des questions, bon, des questions un petit peu inusitées, un petit peu particulières. Il y a une personne qui m'a demandé lorsqu'une personne, un pédophile se suicide, qu'est-ce qui arrive dans le monde de la mort, qu'est-ce qu'il y en est. Donc j'ai tenté de répondre à cette question-là. Par la suite, il y a eu deux autres questions qui me sont été posées concernant le processus de la mort, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne se prépare à mourir, qu'est-ce qui arrive après la vie. Et ensuite, une troisième question qui a pour objectif de préciser des choses qui n'étaient peut-être, il y avait peut-être de la confusion, des gens me posaient des questions, donc j'ai voulu préciser avec une troisième petite vidéo que vous avez retrouvée sur la chaîne YouTube de la pleine conscience intuitive, et un dernier qui a été fait sur le saut quantique, une autre question qui m'a été posée concernant cela. Donc voilà, ça c'était pour la chaîne de la pleine conscience intuitive, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, bien évidemment, ce serait donc une occasion pour vous d'accéder à des enseignements un petit peu différents, puisque c'est des enseignements qui ont peut-être vus, qui ont peut-être vu dans la formation professionnelle que vous avez suivie jusqu'à maintenant, mais ce sont des thèmes quand même qui se verrent toujours intéressants de discuter, d'interagir avec, alors si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, bien vous êtes le bienvenu. Donc moi je suis en train de parler, puis finalement j'attends de vous, c'est des questions qui concernent donc votre vie privée, ça peut être des questions concernant d'ordre général, un peu comme ce que je viens de vous nommer, sur la vie après la vie, sur le saut quantique, ou encore des thèmes que vous avez vu dans les cas des formations que vous aimeriez préciser ou clarifier, donc c'est là que je suis là pour ça finalement, donc il y a les gens qui sont dans la salle habituelle, donc il y a Béatrice qui est là, peut-être Pascal aussi, qui peut donc me faire part des questions qu'il pourrait avoir, et puis il y a même du côté, bien vous avez des questions dans la salle de chat que vous pouvez faire, donc en voici une, mes questions sur l'apport de stage que j'ai t'envoyé, puis tu as des précisions concernant faire les rapports, est-ce que tu entends par dynamique de ton partenaire, donc ce que tu m'as remis, parce que Daniel m'a remis un compte-rendu justement des pratiques supervisées, et on va donc, effectivement j'ai donc tenté de répondre à la question, il y a plusieurs éléments là-dedans, quand on me remet un compte-rendu, mais ça c'est bien parce que plusieurs personnes qui sont dans cette étape-là de la supervision, donc la première chose qu'on doit comprendre ici, c'est que lorsqu'on fait un compte-rendu, moi ce que je m'attends du compte-rendu, c'est assez simple, la première chose c'est que je m'attends que vous me fassiez la démonstration que vous avez fait du décodage intuitif, c'est-à-dire que vous êtes parvenu à me donner une information suffisamment précise pour que moi je sois capable de vous dire vous avez été précis ou pas par rapport à la démarche, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de me dire ce que vous avez perçu, bien moi je ne vais pas chercher à le deviner, je vais chercher au contraire à donc évaluer quelque part ce que vous me donnez comme information, donc si vous me dites que vous avez vu du rouge dans son champ énergétique, ça s'arrête là, bien moi je vais vous dire, bon bien, qu'est-ce que ça veut dire le rouge, je vais vous questionner en fin de compte, je vais faire la démarche que vous n'avez pas fait, donc peut-être que vous avez vu plein d'autres choses que ça, mais si vous ne me le précisez pas, je ne pourrai pas me baser sur, je me base sur ce que vous m'avez donné comme contenu, alors ça c'est important de comprendre que ce que je m'attends de vous, c'est que vous soyez capable de me donner des précisions sur ce que vous avez identifié comme ce que vous avez perçu, alors plus vous êtes capable d'être concis et clair dans votre compréhension de ce que vous avez perçu, plus ça me donne des indices que vous avez été capable donc de faire une synthèse de votre perception, si c'est pas, si vous me dites plein de mots, plein de mots, plein de mots pour me dire très peu de choses, c'est pas grave, faites comme vous voulez, mais l'important pour moi c'est que vous soyez capable de me donner une investigation qui soit la plus complète possible, la plus juste possible, c'est ça un petit peu que je vous dirais par rapport à ça, donc ça c'est la première étape de la supervision, c'est de me donner un compte-rendu de ce que vous avez eu comme observation dans le champ d'article de votre partenaire, et cette observation-là vous allez chercher vraiment à me donner des explications le plus complète possible de ce qui anime l'individu pour que je sois capable de bien évaluer ce que vous avez compris véritablement de votre partenaire. Donc pour moi cette première étape-là est assez importante parce que cette première étape-là va entraîner la deuxième puisque la déprogrammation de l'émément similaire va normalement suivre le décodage intuitif, ce qui veut donc dire qu'à chaque fois que vous êtes parvenu à finaliser un décodage intuitif, vous auriez donc dû ensuite déterminer un plan de déprogrammation, c'est-à-dire une action de déprogrammation pour amener donc un changement à prendre forme et amener donc le potentiel évolutif à émerger de votre partenaire, donc d'être capable de voir vers quoi votre partenaire se dirige, vers quoi il tend pour être en mesure de pouvoir lui proposer un certain chemin évolutif par rapport à sa propre vie. Le troisième aspect que je m'attends c'est les soins, donc les soins ça veut donc dire qu'au début de l'action énergétique qu'on a fait avec notre partenaire on perçoit des choses, puis à la fin on perçoit autre chose dans l'action énergétique parce qu'on a fait des actions pour équilibrer le champ énergétique de notre partenaire. Ce serait un petit peu ça que je m'attendrai également de vous. Alors ce serait un peu les trois grands critères que je m'attendrai de votre part que vous soyez capable de me donner lors d'un rapport. Alors ça c'est ça une chose. Maintenant la dynamique de ton partenaire, qu'est-ce que j'entends par dynamique du partenaire, c'est d'être capable de m'expliquer la dynamique du partenaire. Je donne l'exemple. Mon partenaire, moi je pourrais constater que c'est quelqu'un qui est constamment en train de s'épuiser parce qu'au fond de lui, il y a une très grande peur de connecter son sentiment d'impuissance. Comme il ne veut pas connecter son sentiment d'impuissance, il est tout le temps, tout le temps en train de s'ajuster pour faire plein de choses dans sa vie pour essayer d'éviter de se connecter avec cette impuissance-là qu'il ne veut pas connecter parce qu'il y a trop de douleurs et trop de souffrances par rapport à ça. Ce serait une dynamique. Alors ça c'est un exemple de dynamique qui expliquerait que mon partenaire, en apparence, c'est quelqu'un de très dynamique qui est tout le temps, tout le temps en train de faire plein de choses, mais que fondamentalement derrière ça se trouve justement une forme d'impuissance qu'il n'a pas de contacter. Donc ça serait un constat. À partir de là, je ferais une déprogrammation sur l'impuissance pour amener justement une transformation à se faire chez mon partenaire qui ferait que l'impuissance se transformerait en quelque chose de différent qui me permettrait de commencer justement à voir quel est le plan d'action, quel est le processus d'évolution que je vais proposer à mon partenaire pour l'amener donc à une transformation. Puis le soin va être là pour supporter tout ce travail-là, pour amener une énergie nouvelle à s'exprimer dans le corps de mon partenaire, pour le soutenir dans la voie de transformation que je cherche à parcourir avec lui. Donc c'est ça un petit peu qu'on ferait avec ça. Puis après ça, bien évidemment, notre partenaire, on va lui demander son avis. Bon, on va s'évaluer pour commencer. Puis vous avez vu dans les feuilles que je vous ai remis un certain nombre de critères que vous avez complétés pour déterminer ce que vous, si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait comme travail. Puis ensuite, votre partenaire, vous allez lui demander aussi de vous donner une impression de comment il a reçu le soin, à ce qu'il est content sur tous les aspects, etc. Donc c'est ça qui va permettre donc d'arriver à la fin, à faire une évaluation, de pouvoir faire un constat quelque part, d'évaluer en fin de compte la pratique supervisée qui a été remise. Alors je ne sais pas si c'est assez clair pour toi, Daniel, et pour les autres aussi, évidemment, si vous avez des précisions, bien c'est le moment. Puis c'est un thème quand même qui concerne aussi les autres personnes qui sont présentes dans la salle. Il y a Béatrice, entre autres, qui pourrait y trouver un intérêt. Il y a Pascal aussi, qui pourrait y trouver un intérêt également. Est-ce que tu découvres la dynamique énergétique du partenaire à la fin du soin ou que tu peux l'apercevoir au début? Bien, c'est une question à quelque part, je dirais, finalement, qui est très relative à chacun. Mais je dirais, moi, que c'est normal que la dynamique énergétique, on va la découvrir à la fin du soin plus. On va être plus sûr de la dynamique énergétique de notre partenaire à la fin du soin parce qu'on aura déjà fait le soin. À ce moment-là, quelque part, on aura compris un certain nombre de choses qui fait que la dynamique va devenir évidente à la fin. Ou elle va peut-être pas être évident tant que ça, mais elle va être assez claire pour être capable de l'expliquer. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Pourquoi cette notion de dynamique? C'est que la dynamique, finalement, me permet de comprendre que l'individu qui est devant moi n'est pas un être figé. C'est un être qui est en mouvement. Et ce mouvement-là, finalement, fait qu'il a des alternances dans sa dynamique énergétique qui peut tendre vers des voies, par exemple, comme je disais tantôt, de trop grandes activités versus des voies dans lesquelles il va finalement succomber au fait qu'il ne sera pas capable d'assumer cette capacité de vitalité-là. Donc, tout ça, finalement, ça permet de comprendre un peu mieux notre partenaire et être capable de mieux réagir aussi au fait qu'on puisse l'aider d'une façon efficace. C'est un petit peu ce que je dirais par rapport à cela. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question de Daniel? Est-ce que c'est plus clair pour toi, Daniel? Peux-tu donner d'autres exemples de dynamique? En fin de compte, quand on regarde la typologie dont je vous ai parlé dans les stages sur les chakras, par exemple, c'était quoi l'idée de présenter, effectivement, ces états de conscience-là? Je disais qu'il y avait sept états pour chacun des chakras. C'est-à-dire que 49 principaux états associés au chakra, c'est ça que je disais. Alors, si tu me disais, peux-tu me donner d'autres exemples? Bien, toutes les dynamiques associées à tous ces états de conscience dont je parle au niveau de la typologie, bien, ce sont toutes des dynamiques. Bien, par exemple, si moi je suis un bâtisseur épuisé, bien, le bâtisseur épuisé ou un bâtisseur hyperactif ou un bâtisseur hypoactif ou un serviteur désaligné, bien, tout ça, ce sont des dynamiques. Ces dynamiques-là ne sont pas associées à un état figé. C'est que moi, si je suis un serviteur qui est désaligné, ça veut donc dire quelque part que le serviteur désaligné vit un certain état parce qu'à quelque part, il y a d'autres chakras qui vivent aussi. Et tout ça, finalement, fait qu'il y a donc une certaine dynamique qui va s'installer, une genre de gestion de l'énergie qui va se faire et qui va faire qu'un individu va être capable de fonctionner dans un certain niveau de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, mais cette notion de dynamique psycho-énergétique, c'est vraiment important de se référer avec la typologie, entre autres. Si on regardait au niveau des organes, parce que vous avez aussi un enseignement sur les organes qui a été proposé, bien, les organes, effectivement, il y a des chaînes causales que j'appelle moi. Ces chaînes causales-là, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, que quand l'énergie de mon bassin, de mes glandes surrénales, de mes reins à quelque part au niveau énergétique ne fonctionne pas bien, bien, il y a des organes qui vont prendre la relève. Le foie, par exemple, ou le cœur vont prendre la relève. Si ces organes-là prennent la relève, c'est une dynamique énergétique qui en résulte. Ça veut donc dire que l'individu n'est pas en pleine harmonie avec lui. Il doit compenser son énergie pour être capable de fonctionner. Alors, d'un point de vue énergétique, on voit que les organes vont avoir des chaînes causales, des éléments de compensation qui vont créer des dynamiques énergétiques. Et les chakras, bien, évidemment, la typologie nous permet aussi de comprendre cette dynamique-là, puisque chacun des chakras vont être dans un certain état énergétique et, évidemment, il y a donc des compensations qui vont se faire pour être capable de faire en sorte qu'on fonctionne, finalement, en tant qu'être humain. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça et Daniel me dit que ça semble lui parler plus, donc tant mieux si on a pu répondre à ça. Donc, l'idée de ce phénomène de chaîne, au niveau causale, au niveau des organes, est un élément d'importance qu'on peut regarder, puis au niveau des chakras également, donc on peut regarder cela. Puisqu'on comprend que si un chakra est perturbé, on comprend que ce chakra qui est perturbé a une action sur les autres chakras, puisque les sept chakras constituent finalement une genre de structure énergétique. Alors, quand on comprend ça, bien, ça permet de comprendre la globalité de la structure énergétique d'une personne. Alors, je ne sais pas maintenant s'il y aurait d'autres questions concernant, comme je disais tantôt, ça peut être des questions qui sont très, très générales qui peuvent concerner d'autres sujets que l'enseignement comme tel. Je suis ouvert, puisque c'est un espace pour vous, en fait, dans lequel on cherche à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on prend le temps de regarder ça. Donc là, actuellement, la question qui était posée, c'était qu'on sent surtout la nature dans le cadre des supervisions. Donc, je pense avoir répondu à ça. Sachez qu'éventuellement, ces supervisions-là, bien, de quelle façon qu'elles vont être déterminées, c'est que, d'une part, moi, je vais regarder chacune des supervisions, je vais les lire. Et quand je vais les lire, bien, quelque part, ça va me permettre, moi, de pouvoir justement prendre le temps de faire une petite évaluation intuitive, moi aussi, sur les personnes. Puis, à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des évaluations comparatives, c'est-à-dire que moi, je vais demander à d'autres personnes de faire, d'autres étudiants, de faire une lecture d'une personne qui aurait été évaluée, par exemple, par Daniel, par exemple, et on fera une évaluation comparative, ce qui va assurer, à ce moment-là, une forme d'objectivité, c'est-à-dire que ce n'est pas ma parole contre la vôtre, c'est un avis plus global qui va être recherché, parce que c'est ça qui est important, évidemment. Il ne s'agit pas de déterminer quelque part qui a raison ou qui n'a pas raison, mais d'arriver à une forme d'objectivité la plus importante possible. C'est ça un peu mon objectif, donc ce n'est pas de dire j'ai la vérité, mais de chercher à trouver une forme de vérité en évaluant plusieurs personnes, en permettant à ce que plusieurs personnes aient une évaluation d'une même situation. C'est ça qui nous rapproche de l'objectivité qu'on recherche, en fin de compte, puisque un thérapeute intuitif veut se rapprocher de la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce que lui peut déterminer comme étant la vérité, de quelle façon que je peux me rapprocher de la vérité, c'est d'en ayant plusieurs points de vue différents qui vont pouvoir nous confirmer ce qu'on perçoit ou ne pas nous permettre de le confirmer. C'est ça un peu l'idée de ce qu'on cherche à mettre en place. Bien, non, est-ce que je dois, Daniel me disait, est-ce que je dois faire les soins seulement aux personnes qui sont dans la formation? Moi, je ne vois pas pourquoi tu serais obligé de les faire ou seulement sur les gens qui sont dans la formation. Je dirais que quand on veut pratiquer en tant qu'étudiant et qu'on veut développer une confiance, on peut très bien faire des soins sur des gens qui sont dans la formation. Maintenant, si on veut développer une confiance plus importante, en se mettant en danger, entre guillemets, on va le faire avec des personnes qu'on ne connaît pas, donc il y a des gens qui ne sont pas dans la formation. Maintenant, le danger qui est là, c'est qu'on doit s'assurer que les personnes avec qui on va faire le soin, si on est débutant, bien on va lui expliquer qu'on est débutant, on va lui expliquer quelque part qu'on ne maîtrise pas tout et dans ce sens-là, on va s'enlever de la pression. Et la personne qui va accepter de faire un soin, on peut lui demander une contribution financière, mais dans ces conditions-là, on ne se met pas dans une position de tension. On s'enlève la tension parce qu'on explique bien à la personne qu'on ne va pas faire un truc gigantesque. Donc ça, c'est une façon de permettre de faire des soins à d'autres personnes sans se mettre dans cette position de danger que j'appelle. Parce que si on le fait avec quelqu'un qui s'attend à ce qu'on soit super professionnel et qu'on soit capable de faire plein de choses, bien nous, ça va nous mettre dans un état de stress qui peut nous empêcher de performer adéquatement. Alors je pense que c'est important de bien comprendre cet aspect-là aussi. On doit faire cinq soins sur la même personne, c'est ça? Bien, je dirais quelque part que la première chose, c'est de faire des soins sur plusieurs personnes. Puis évidemment, je demande effectivement qu'on fasse des suivis sur cinq consultations. Je vais vous avouer que je ne m'attendais pas à ce que des questions aussi techniques soient posées et je vais vous avouer que je n'ai même pas en souvenir exactement. Et puis, je n'ai pas mon programme de formation à côté de moi malheureusement. Donc, je pourrais vous revenir sur la précision de ces choses-là, mais c'est clair que je m'attends à ce qu'il y ait cinq soins qui sont faits sur cinq personnes minimalement. Donc, il y a cinq personnes différentes avec lesquelles vous allez faire un soin. Et je m'attendrai évidemment que vous puissiez faire des suivis également pour pouvoir me montrer justement de quelle façon que vous pouvez suivre une personne pendant par exemple cinq soins. Mais je n'ai plus en termes les détails techniques par rapport à ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir me démontrer, comme je disais tantôt, que vous avez intégré l'ensemble de l'enseignement qui était proposé et d'être capable de vivre avec. Donc, moi, mon rôle, ça va être de vous pousser un peu, de vous bousculer un peu pour vous aider à aller plus loin dans la démarche tout simplement. Donc, ce n'est pas l'idée de chercher à vous mettre dans une position de danger. C'est plus de vous dire, bien, il y a tel aspect que tu pourrais aller plus loin, tel aspect que tu pourrais aller plus loin pour vous amener à aller plus loin tout simplement dans la démarche. Bien moi, je pense que vous pouvez m'envoyer ça tout à la fin, mais vous pouvez m'envoyer ça à fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le fur et à mesure me permet de vous dire ce qui ne va pas et ce qui est ce qui va. Donc, ça vous permet, vous, de vous ajuster aussi plus rapidement que si vous m'envoyez tout d'un coup sec et que finalement, je vous dis que tout est moche. Par exemple, quand je dis tout est moche, je veux dire par là que je pourrais vous dire, bon, bien, regarde, il y a tel aspect, tel aspect, tel aspect qui est manquant. Pourrais-tu me le refaire en me mettant cet aspect-là? Ce qui veut dire que je n'avais pas besoin de refaire une consultation avec la personne, mais vous avez par contre à approfondir ce que vous avez vu par rapport à cette personne-là pour vous permettre justement de me montrer que vous avez bien intégré les trois aspects. Comme je disais tantôt, les trois aspects, c'est décodage, déprimation et soins. Donc, moi, c'est ce que je m'attends que vous êtes capable de me démontrer. Vous êtes capable ensuite de me démonter, vous êtes capable de travailler sur les chakras, sur l'aura, sur les fascias et sur tout l'ensemble des choses. Alors, ça veut dire quelque part que vous avez une certaine fluidité dans les techniques pour être capable de jouer avec. Alors, évidemment, je vous demande, en vous disant ça, c'est un peu plus comme des, je suis un petit peu plus pointueux quand je vous dis ça, parce que fondamentalement, ce que je m'attends, c'est que vous soyez capable de faire une lecture intuitive, que vous soyez capable de faire des formations et que vous êtes capable de faire des soins. C'est les trois critères vraiment essentiels que je vais vous demander. L'ensemble des techniques, finalement, vont vous servir à explorer ces trois aspects-là. Donc, je vais être moins sévère sur si vous n'avez pas fait un travail sur ceci ou sur cela, mais si vous avez des questions, par contre, sur les fascias, par exemple, ou sur d'autres techniques, bien, moi, je vous invite à vous manifester parce que ce n'est pas à l'ordre de la supervision que vous allez me demander ces questions-là. C'est plutôt dans les webinaires que je m'attends qu'on aborde ces questions-là pour être capable, justement, d'aller au maximum du champ de vos compétences, je dirais. Alors, c'est ça un petit peu que je m'attends de vous. Je vais voir dans l'autre sac s'il y aura des questions. Oui, Béatrice me demande tout cela et la condition pour obtenir la validation de la première année et poursuivre la deuxième année. C'est-à-dire que, logiquement, lorsqu'on va entreprendre une deuxième année de formation, bien, quelque part, on va avoir complété les critères de la première année. Pourquoi? Parce que moi, j'ai souvent été confronté à des gens qui me disaient, bien, maintenant qu'on a fait la première année, j'aimerais ça avoir une certification. Alors, comme ce n'était pas prévu, bien, c'était difficile pour moi de dire, bien, je peux vous donner une certification. Une certification, ça repose sur une évaluation. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être intelligent de dire, bon, bien, à chaque, à la première année, il y a donc une supervision et à la deuxième année, une supervision, mais puis à la troisième année, une supervision. Donc, ça veut dire quelque part qu'à chaque année, vous avez donc une reconnaissance qui vous est remise qui vous permet de pouvoir augmenter votre champ de compétences pour pouvoir effectuer des soins. C'est dans ce sens-là, effectivement, que c'est proposé comme ça. À quelqu'un qui se dirait, bien, moi, je ne veux pas être reconnu, bien, à quelque part, OK, tu ne veux pas être reconnu, tu pourrais donc suivre la deuxième année pour, si on ne veut pas, effectivement, faire cette démarche-là d'être reconnu. C'est une option aussi qui est possible. Je ne comprends pas ta question, Daniel. Je ne comprends pas que tu vas nous envoyer les critères pour la certification. Les critères, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas plus étrange. Ce n'est pas dans ce sens qu'il y a un niveau de compétence que je m'attends, point. Ce niveau de compétence est assez simple. Décollage intuitif, donc faire une capable de lire le champ énergétique d'une personne et capable de l'interpréter. Interpréter d'un point de vue intuitif, j'entends, bien sûr. Déprogrammation, donc faire des interventions sur le champ énergétique pour lui donner tout ce dont il a besoin pour le transformer. Et troisième critère, soins énergétiques, donc de rétablir ce qui est observé et de pouvoir faire part du avant et du après. C'est ça, quelque part, les critères de la certification. C'est vraiment les principaux critères, c'est ceux-là. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas une technique énergétique et que quelque part, dans ce sens-là, je m'attends à ce que ce soit dans les webinaires que ça va se faire. Dans le cadre de la supervision, vous devriez avoir une maîtrise minimale de toutes les techniques qui sont proposées. Vous devriez donc vous sentir relativement à l'aise avec chacune des techniques. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça va donc dire quelque part que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, encore là, les webinaires peuvent servir à dire, bon, pourquoi on n'est pas à l'aise? Est-ce qu'on doit maîtriser toutes les techniques énergétiques? Non. On doit, par contre, être relativement à l'aise avec chacune d'elles. Et si on a envie de pratiquer une certaine technique et qu'on ne la maîtrise pas et qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne, c'est doit votre devoir de me le manifester, de me l'exprimer. Puisqu'évidemment, l'idée de base sur les critères de la certification, c'est décodage, déprimation et soins. Alors, maintenant, c'est certain que je m'attends à ce que vous soyez capable de maîtriser les 49 dynamiques psycho-énergétiques associées au chakra, mais je ne vais pas commencer à vous demander de m'en faire la démonstration. Ce que je m'attends, c'est que vous soyez capable d'intégrer ça par vous-même. Et cette intégration va vous enrichir dans la démarche intuitive. C'est ça que vous comprenez. Si vous avez une maîtrise des 49 états, vous allez automatiquement développer une meilleure capacité, je pense, à faire un travail intuitif. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi, Daniel, ces critères-là. Voilà. Parce que je crois qu'ils ne sont pas si compliqués que ça. En fin de compte, les critères sont finalement assez simples, mais il faut effectivement se retrouver dans une position où on a, donc, je m'attends à ce qu'on soit capable de lire, donc d'interpréter, de décoder, de comprendre la situation énergétique de la personne, de déprogrammer chacune d'elles pour nous mettre en contact avec le potentiel évolutif qui anime la personne, et ensuite, donc, le soin énergétique qui va permettre, donc, de changer l'état énergétique global du champ énergétique. La fascia thérapie, nous en avons parlé un peu en Suisse, mais je ne pratique pas trop. Donc, voilà, Sandra, c'est une question que tu me poses. Tu peux donc revenir sur ça. Je peux peut-être répondre à cette question-là par rapport aux fascias. Donc, tu n'as pas eu le temps de travailler avec les vidéos. C'est sûr que ça demande un certain investissement d'heure que de revenir sur les vidéos et tout ça, mais je vais revenir simplement sur l'idée de base des fascias pour bien mettre la globalité de ça. Donc, les fascias, je mets mes mains au niveau des pieds ou sur un organe, sur une région du corps de la personne, quel que soit. Je prends le temps simplement, dans une forme de poison témoin, d'être à l'écoute du mouvement de vie qui s'exprime. Le mouvement de vie, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement respiratoire primaire. C'est-à-dire qu'on reconnaît que quand on met la main sur le corps d'une personne, il y a donc des phénomènes physiologiques de vie vitales qui vont être ressentis dans mes mains. Alors, ces mouvements-là de vie, ces mouvements de vie, à quelque part que je perçois, sont reliés à des rythmes. Ces rythmes, effectivement, sont comme des vagues. Et si je dépose ma main sur une région du corps, je vais prendre le temps de chercher à ressentir cette pulsation qui va être simplement donc reliée à la vie qui s'exprime. Quand on prend le temps de mettre notre main sur la région du corps d'une personne, on va constater qu'il y a des endroits où on sent cette vie-là naturellement et d'autres que c'est beaucoup plus difficile à ressentir. Pourquoi? Parce que les régions où on sent moins bien la vie, c'est parce que, justement, la vie est moins présente, tout simplement. Et pourquoi la vie est moins présente? C'est tout simplement parce que la circulation du sang, en fait, toutes les expressions de vie qui s'expriment dans le corps humain sont moins présentes dans cette région-là. Donc, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est qu'on va déposer notre main et on va chercher à rétablir la fluidité dans cette région-là en faisant un mot très doux. Alors, ce mot très doux peut se manifester de diverses façons. On l'a vu un petit peu dans l'enseignement sur les fascias. Là, je vais en faire vraiment quelque chose de, je vais vous faire ça d'une façon assez générale pour vous faire comprendre. Mais l'idée, c'est qu'on va mettre la main sur le corps de la personne. On va chercher à travailler sur la superficie profondeur. Donc, ça, c'est un premier mouvement qu'on va pouvoir observer. Ce moment-là, quelque part, va nous permettre de constater que quand on fait ce moment de superficie profondeur, on va constater que l'amplitude va revenir un peu comme si le rythme allait se remanifester de nouveau dans le corps humain. Donc, c'est un indice qu'on est en train de rétablir les flots de circulation énergétique. On est en train de rétablir la réactivité énergétique du corps et on est en train de lui redonner vie, finalement, à cette partie-là du corps, ce qui fait que la conscience humaine redevient présente dans cette région-là. Donc, ça veut donc dire aussi que les cellules du corps redeviennent réceptives au fait qu'on puisse ensuite amener la lumière à cette région-là parce que la vie est de nouveau présente, donc le corps devient plus réceptif. Donc, ça, c'est un premier mouvement, un mouvement primaire qui va être superficie profondeur. C'est un mouvement qu'on va chercher. On va ensuite chercher gauche-droite. On va chercher à évaluer la réponse titulaire du côté gauche-droite et du mouvement haut-bas également. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut chercher à mettre en application dans toutes les régions du corps humain. Donc, ça, c'est une façon de faire qui vont donc se faire à travers justement l'idée que la personne peut être, par exemple, couchée sur le dos et ensuite, on pourrait le refaire alors que la personne est couchée sur le ventre. Alors, on pourrait revenir sur cette façon de travailler que je viens de nommer et on pourrait s'amuser à faire tout le corps comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment partir du principe que je suis au pied pour commencer puis je prends le temps de ressentir le mouvement, le mouvement finalement rythmique, pourrait-on dire, du corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'au pied. Ce serait une façon de faire. Ensuite, je pourrais le faire pour prendre le temps de ressentir au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau de toute la région du tronc. On pourrait voir les épaules, on pourrait faire les coudes, les poignets, les doigts, les mains. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire un travail très, très complet de cette façon-là pour chercher justement à rétablir ce rythme tissulaire du corps. Comment on mesure le rythme moyen des fascias? Alors, ça, il y a toute une théorie là-dessus et je ne vais pas aller dans cette direction-là parce qu'évidemment, l'ostéopathie, ils ont bien défini, même il y en a des gens qui vont compter justement ce fameux rythme-là pour déterminer si le rythme est dans la moyenne qu'on le qualifie à quelque part qui est associé donc à la normalité. Moi, je ne veux pas aller dans cette direction-là parce que je trouve que ça tombe dans un côté médical et un côté médical qui n'est pas en harmonie avec l'idée justement de l'intuition. L'intuition, on ne cherche pas à déterminer un rythme précis, on cherche à reconnaître à quelque part une amplitude précise dans laquelle on va observer par notre intuition des flots d'énergie plus équilibrés et des informations psycho-émotionnelles plus en harmonie avec la personne. Donc, le rythme moyen des fascias, c'est quelque chose évidemment qui repose sur notre expertise intuitive parce qu'à quelque part, on ne veut pas tomber dans un aspect technique, on veut tomber dans un aspect intuitif et cet aspect intuitif va être déterminé par la qualité énergétique du corps de la personne et par sa qualité psycho-émotionnelle. Plus la personne est en harmonie dans ces deux aspects-là, plus on arrive justement aussi à ressentir une amplitude des tissus qui va se faire plus harmonieusement. Alors, c'est ça un peu ma réponse par rapport à ça, mais effectivement, on peut prendre le temps de mesurer ce rythme-là si on avait envie. Est-ce qu'on peut le comparer au reste du corps? Oui, c'est-à-dire que cette idée de rythme moyen des fascias, c'est-à-dire qu'au début, la personne est couchée, on est au pied de la personne. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est qu'on va chercher à établir un rythme. On est au pied, on émet une impulsion et on observe le retour. Et là, on est dans une position de témoins et tout doucement, on arrive à constater que dans cette position de retour, il y a un retour qui n'est pas en harmonie, en profondeur. On cherche donc à ce moment-là à travailler dans un rythme très doux, à rétablir le mouvement énergétique des pieds jusqu'au sommet de la tête, mais dans toutes les facettes. Donc, ce n'est pas juste en superficie, mais c'est en la profondeur qu'on cherche à le faire, de façon à ce que le rythme devienne de plus en plus équilibré des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au pied de notre partenaire. Donc, ce premier mouvement-là que je viens de décrire, Pascal, va te permettre déjà d'avoir une vision globale des fascias et va te permettre de déterminer où se trouvent les zones de tension ou de perturbation plus importantes dans le corps. Et c'est là que tu vas pouvoir te déplacer pour travailler sur des fascias qui sont peut-être plus perturbées. Par exemple, je suis au pied, j'arrive à faire circuler l'énergie jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au pied, au niveau des fascias, j'entends. Donc, ce n'est pas un travail énergétique, c'est un travail de l'écoute des tissus que j'essaie de faire. Je veux faire la différence. Et à ce moment-là, je vais constater que dans la région du plexus solaire, il y a une zone de perturbation plus importante. Je vais aller sur la zone des fascias et je vais donc travailler sur la zone des fascias du plexus solaire. Et je vais donc travailler à rétablir la réactivité tissulaire au niveau des fascias de la région du plexus solaire. C'est comme ça qu'on va procéder avec un mouvement superficie profondeur, ensuite gauche-droite, haut en bas. Et on pourrait travailler sur la zone du plexus solaire lorsque la personne est sur son ventre et sur son dos, mais aussi sur son ventre également. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, on va travailler de cette façon-là. Et après ça, évidemment, au niveau des fascias, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est qu'on peut mettre la personne sur son… on peut le mettre ensuite sur la tête de la personne et prendre le temps de prendre, de faire une mesure justement du mouvement crânio-sacré. À ce moment-là, crânio-sacré, quelque part, c'est simplement, encore une fois, ce qu'on va chercher à faire, c'est de rétablir le mouvement du sommet de la tête jusqu'au pied et des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et on cherche encore là à rétablir une flexibilité, une mouvance, un rythme qui va se faire le plus harmonieusement possible. Donc, vous voyez que juste avec ces deux grands mouvements-là, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au pied, on va chercher donc déjà à rétablir le plus possible la structure des fascias. Et selon les zones de résistance, on va se déplacer pour aller travailler de façon plus locale sur les régions qui sont perturbées. Puis, si on a envie, on pourrait également travailler quand la personne est sur le ventre, sur donc la colonne vertébrale. Et là, vous allez voir que dans les notes que j'ai envoyées, il y a donc toute une information en quelque part théorique sur les vertèbres et les relations avec les organes du corps humain. Donc, à ce moment-là, quand on cherche à rétablir ces influx nerveux-là, on va effectivement arriver à pouvoir y déterminer où se trouvent les vertèbres qui sont perturbées. Et ici, on peut donc y aller par la logique intellectuelle pour parvenir à comprendre les organes qui sont touchés. Et on peut donc faire un travail intuitif pour aller plus loin dans cette direction-là. Est-ce que l'on rétablit le fascia? Est-ce que l'on doit faire plusieurs soins pour que le mouvement se maintienne? Encore là, évidemment, c'est toujours une question de cas par cas. Mais logiquement, pour arriver à faire un soin sur les fascias qui va se faire de façon significative, ça va dépasser, sans doute, ça va souvent se faire plus que, on va faire plus qu'un soin. Pour la simple raison qu'on veut justement au moins une vérification d'un deuxième soin pour vérifier si le premier soin a bien été tenu, a bien travaillé. L'intérêt du travail sur les fascias est à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on va travailler sur la santé. On va chercher à rétablir la circulation sanguine, la circulation hormonale, le système immunitaire, les influx nerveux. Donc, on travaille sur plusieurs plans en même temps. La lymphe aussi. Donc, on travaille sur plusieurs plans en même temps d'un point de vue énergétique. Donc, quand on travaille sur quelqu'un qui a une problématique de santé, on peut vraiment faire un travail en profondeur déjà avec les fascias. L'autre type de travail qu'on peut faire aussi avec les fascias, qui est très important aussi, c'est lorsqu'on commence à porter notre attention sur la structure psycho-émotionnelle d'une personne et qu'on comprend que la structure musculaire, la structure des tissus dans son corps est directement liée à des émotions. Donc, c'est évident que quand on travaille sur les fascias, on travaille aussi sur cette dimension psycho-émotionnelle, ce qui peut donc générer aussi des réactions psycho-émotionnelles également qui peuvent être faites. Donc, c'est pour ça justement qu'on va habituellement pour au moins deux soins. Un fait un premier soin pour voir comment la structure, comment on peut rétablir les choses. Puis le deuxième soin pour vérifier effectivement comment le corps réagit, puis comment ça évolue. En général, c'est là qu'on va pouvoir déterminer effectivement la continuité, c'est quoi l'orientation qu'on veut donner aux soins. L'important, nous en tant que thérapeute, c'est d'être capable de dire à notre partenaire, bien voilà, il y a donc une certaine problématique, puis c'est peut-être important, on va définir un soin. Moi, je fonctionne par un soin, par exemple, cinq soins, dix soins. Alors, je mets ça comme des genres de forfait. Alors, ces packages, à quelque part, font qu'une personne peut avoir le sentiment qu'un soin va être un genre d'évaluation. et qu'après ça, bien évidemment, après qu'une évaluation a été faite, on va proposer cinq ou dix soins pour donner avec un objectif en tête. L'objectif en tête, c'est de favoriser donc une certaine modification dans l'état énergétique de notre partenaire et dans l'état psycho-instituté de notre partenaire. Donc, tout le travail va consister à combiner le décodage intuitif, la déprimation et les soins pour parvenir justement à entreprendre une démarche à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question par rapport à cela. Donc, évidemment, vous pouvez toujours me revenir avec des questions plus précises si ce n'est pas le cas. Je vais aller de l'autre côté. Et Béatrice qui me dit, ce travail-là ne peut se faire qu'en présentiel. Tu veux dire lequel, Béatrice? Tu parles des fascias? Le fascia peut se faire non pas seulement en présentiel, il peut se faire également intuitivement. Sauf, pas intuitivement, mais à distance. Mais, évidemment, il faut donc être capable de différencier le soin des fascias avec le soin énergétique. Parce que, je vais te donner l'exemple. Moi, je suis dans une position à distance, la personne n'est pas là. Je suis en train de faire un travail sur les fascias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir accepter que je travaille avec un corps qui n'est pas là et un corps dans lequel une résistance est plus importante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je vais devoir me synthétiser à la densité corporelle de mon partenaire, même si il n'est pas là. C'est le défi. Parce que si je fais un travail à distance et que je travaille sur l'énergie d'une personne, je ne suis pas en contact avec sa résistance. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça comme ça, mais la résistance, c'est-à-dire que moi, si je me mets les mains sur la tête de mon partenaire, alors qu'il n'est pas là, je vais donc devoir, effectivement, faire une action au niveau des fascias qui va me mettre en contact avec une structure corporelle. Donc, ça veut donc dire que quand je vais émettre une intention de faire bouger les fascias chez mon partenaire, bien évidemment, je vais devoir aussi être attentif à la façon que son corps va réagir à cet effort-là, à cette action thérapeutique que je vais faire. Alors que quand on fait un soin énergétique, bien un soin énergétique, bien quelque part, on n'a pas cette notion de densité de la même façon, puisque l'énergie est beaucoup plus fluide et beaucoup plus subtile et beaucoup moins dense. Donc, on peut jouer plus facilement sur le train, en faisant un témoin à distance à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est plus clair, si je suis clair avec ça, Béatrice et les autres, par rapport à ce commentaire-là, parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas toujours facile à expliquer que je viens de dire, mais est-ce que c'est clair? Donc, s'il y a des questions, des commentaires, bien c'est le moment aussi de me les préciser. Ça va Béatrice? Donc, Béatrice me dit que ça va. Les autres aussi? C'est bon? Donc, moi, je vous dirais que c'est ça finalement qui est le plus important, c'est de tenir compte à quelque part que quand on travaille sur les migrations, on a donc une relation plus physiologique. C'est-à-dire que c'est important donc de comprendre que la personne qui est devant moi, même si elle n'est pas devant moi physiquement, mais qu'elle est à distance, elle est animée par une structure corporelle avec des muscles, avec des tissus, avec des os, avec donc des structures, des cellules. Donc, c'est très important de bien comprendre justement que la structure corporelle n'est pas la structure énergétique, puisque la structure énergétique est beaucoup moins dense et beaucoup plus dans une état de fluidité. Donc, Daniel me dit que oui, je n'avais pas pensé à me sétoniser à la structure corporelle. Donc, c'est sûr que quand, mais c'est là que ça devient important, Daniel, de comprendre quand tu fais un soin à distance, fais la différence entre un soin à distance que tu ferais un travail sur les chakras, par exemple, et un soin à distance que tu ferais un travail sur les fascias. Tu vas comprendre, c'est là que tu vas comprendre plus concrètement à quoi ressemble la différence entre les deux. C'est-à-dire que c'est normal que si je fais un travail sur les chakras ou sur l'aura ou sur l'énergie vitale d'une personne, que je sois moins confronté à reconnaître, évidemment, toute cette notion de structure. Et c'est pourquoi que la dynamisation des fascias a pris naissance. C'est qu'à un moment donné, j'ai compris avec la photographie qu'il y a, entre autres, que j'avais chez moi, que les gens, on n'arrivait pas à faire bouger l'énergie de certaines personnes facilement. Pourquoi? Mais parce que justement, les tissus du corps n'étaient pas réceptifs à la lumière. Pourquoi ils n'étaient pas réceptifs? Parce que justement, les composantes physiologiques qui sont associées au corps physique n'étaient pas en circulation chez la personne. Donc, les cellules de cette région-là, où il n'y avait pas un bon équilibre des fascias, faisaient que la personne n'était pas réceptive à la lumière. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il était important de travailler sur les fascias afin de permettre de rétablir les flots d'énergie dans le corps humain pour que la personne devienne plus réceptive à la lumière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de faire un soin énergétique, travailler sur les fascias, c'est sans doute plus important de commencer comme ça, puisque ça nous amène ensuite vers le soin énergétique. Donc, puisqu'à ce moment-là, si on a travaillé ses fascias, on peut arriver à bien sentir justement une réceptive plus grande à ce moment-là. Donc, c'est intéressant et c'est certain que pour travailler ses fascias, l'expérimenter, c'est sans doute de travailler en présentiel avec quelqu'un pour commencer certainement. Par contre, pour revenir sur Béatrice, bien oui, on peut le faire à distance, mais sans doute qu'il faut l'essayer au moins une fois en présentiel, prendre le temps de le faire en présentiel, puis ensuite, dire à la personne, mais oui, j'ai essayé de le faire à distance par la suite, faire la différence entre les deux. Je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à développer une expertise par rapport à ça. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, concernant les fascias, ou sur d'autres sujets que vous aimeriez que l'on explore? Comment on détermine, comment on propose un objectif de soins? Faut-il être ambitieux ou conservateur? Comment on détermine, propose un objectif de soins? Ambitieux, je te dirais quelque part que c'est que, en fait, j'essaie de comprendre ta question. L'objectif de soins, on ne va pas chercher à ce qu'il soit ambitieux, parce que l'ambition n'est peut-être pas quelque chose qui va être une bonne chose pour le client. Ainsi, j'arrive avec une ambition en lui disant, bon, dans cinq soins, tu vas être complètement guéri. Cette ambition-là est de bonne guerre, sauf que mon partenaire, s'il n'est pas complètement guéri, bien, il va perdre confiance en moi. Donc, l'idée d'être conservateur m'apparaît plus sage en disant, bien, voilà, on va se donner un objectif de base, dans lequel, et cet objectif de base, comment va-t-on arriver à pouvoir le faire? Bien, c'est parce qu'on aura une expertise. Ça veut donc dire qu'avant de proposer des objectifs de soins trop précis, on va, d'abord et avant tout, se permettre de voir qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir comme résultat pour développer une certaine forme de confiance. Moi, ce que je dis souvent aux gens, bon, la première consultation, c'est pour moi facile de dire aux gens, bien, dans une première consultation, moi, ce que je sais, c'est que je vais pouvoir donner l'enjeu à la personne concernant sa problématique. Après un soin, ça, je vais être capable de, je suis 100% sûr que je suis capable de donner cette information à la personne. Donc, je n'ai aucun problème à lui promettre ça pour une première consultation. Par contre, lorsqu'il s'agit maintenant de déterminer si on va être capable de résoudre le problème, à ce moment-là, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus dangereux de promettre à quelqu'un quelque chose. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va finalement dire à la personne, bien, voilà, moi, ce que je peux faire, c'est je peux chercher à rétablir la situation, puis on peut se donner un mandat de X temps dans lequel je suis convaincu que je vais améliorer ta situation énergétique, que je suis convaincu que tu vas apprendre à mieux te connaître, puis que tu vas apprendre justement à être plus en paix et en harmonie avec toi. Puis, à partir de là, on va voir qu'est-ce qui va résulter de ça. Alors, c'est comme ça qu'on peut, on doit focusser sur ce qui nous apparaît comme étant sûr. Par exemple, je sais que ça va te faire du bien, je sais que tu vas te sentir plus en paix et en harmonie avec toi. Bien, déjà, ce sont des éléments importants. Si, par contre, on n'arrive pas à changer la situation, on pourrait dire, regarde, je t'avais promis pendant cinq soins que je pouvais améliorer ta situation, ça a été amélioré, soit qu'on n'est peut-être pas parvenu à résoudre le problème à 100%, mais j'ai tenu ma promesse. Donc, vous voyez que cette notion de guérison, en fin de compte, elle est, même en médecine classique, il faut bien le comprendre, que cette notion de guérison, elle est relative, elle est subjective. Et quand on dit que vous êtes guéri, madame ou monsieur, il faut faire attention, parce un mot à quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, ce qu'on va dire, c'est vous n'avez plus de symptômes, madame, vous n'avez plus de symptômes, monsieur, vous avez des symptômes, là, vous ne les avez plus. Est-ce que ça veut dire que je suis guéri pour autant? Pas nécessairement. On sait maintenant que la médication allopathique, et même la médication tout court, ou même des soins, à quelque part, pour faire un travail, pour arriver à dire qu'on est guéri de quelque chose, ça demande, donc, évidemment, d'évaluer qu'est-ce que c'est que la guérison. Et la guérison, à quelque part, c'est quelque chose, qu'on pourrait dire ça comme ceci, nous cherchons à être le mieux possible dans notre vie, et nous cherchons à être le plus en santé possible, et ça implique effectivement qu'on soit attentif à s'accompagner dans une démarche de guérison. Donc, lorsqu'on fait des soins sur un partenaire, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est de l'accompagner pour qu'il soit le mieux possible. Et dans ces conditions-là, on va lui donner tous les outils qu'on a pour arriver à ce qu'il se sente le mieux possible. Est-ce qu'on va le guérir? Peut-être pas. La notion de guérison, comme vous avez tantôt, est quelque chose qui est subjective et qui est relative. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'augmenter son potentiel santé. Ça, c'est notre rôle. L'augmenter son potentiel santé, c'est de reconnaître qu'il est dans une certaine situation et de chercher à l'améliorer au maximum de nos capacités. À partir de ce moment-là, notre partenaire pourrait évaluer par la suite, lui, s'il a envie d'aller plus loin dans cette augmentation de son potentiel santé, considérant les résultats qu'il a obtenus. Et ça, quelque part, nous, on aura fait quand même nos devoirs et notre partenaire pourra prendre le temps, lui, d'évaluer qu'est-ce qu'il souhaite à partir de là. C'est ça un petit peu que je répondrai à ta question, Pascal. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je reviens. OK. Ensuite, il y a Sandra qui me dit « Je regarde ta vidéo sur l'après-vie d'un criminel et ça m'a perturbé, mais j'ai saisi ce que tu as voulu dire sur le fait d'être plusieurs âmes ou personnes pensant à la même chose et créant comme un égregore, temps, mais j'ai une question plus personnelle qui n'a pas de rapport. Certains disent que le temps, ou du moins la pression du temps sur la Terre accélère afin de changer de vibration et que nous, humains, nous sommes pris dans cette précipitation et vitesse qui nous absorbent aussi. Quel est ton avis là-dessus? » Oui, je comprends cette logique-là. Moi, je te dirais que la première chose que je dirais, c'est cette fameuse question de que le temps accélère. Alors, oui, le temps accélère. Maintenant, pourquoi il accélère? Il accélère parce qu'on est en train de se rendre conscient, en tant qu'humain, que tout ce qu'on avait figé dans le temps est en train de bouger. Alors, il n'y a pas si longtemps, on parlait du bagage génétique qui était un bagage qui était hérité. Ben non, le bagage génétique n'est pas hérité. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que l'homme était fait de chair et d'os, puis qu'il n'y avait pas d'énergie. Ben non, l'être humain que nous sommes est fait d'énergie, même si nous sommes faits de chair et d'os. Donc, on comprend ici, il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas communiquer avec le monde entier comme on communique avec le monde entier. À la vitesse de la lumière, je prends un téléphone et je peux appeler n'importe qui dans le monde. Alors, tout ça finalement bouleverse la conscience humaine. La physique quantique aussi, avec cette nouvelle vision scientifique d'un monde qui n'était pas si longtemps perçu comme étant ésotérique, est en train de changer aussi nos critères. Donc, tout ce qui était figé dans notre esprit, tout ce qui était lent, pour dire ça, tout ce qui était lent n'est plus lent. Pourquoi? Parce que tout est remis en question au niveau de la lenteur. On prend conscience quelque part que tout peut se faire rapidement. Donc, inévitablement, cette forme d'accélération qu'on ressent est entre autres reliée à ça. L'autre chose, la planète Terre. La planète Terre dans de très mauvaises conditions. Le champ géomagnétique de la Terre tendance à augmenter. Alors, il y a des gens qui vont dire effectivement un peu ce que tu viens de dire, qu'on est en train de changer le niveau de conscience, etc. Il faut comprendre que la Terre est en train de se chauffer. Comme on sait quelque part qu'un être humain, lorsqu'il a plus de nutriments à l'état de lui, s'échauffe. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes de chaleur qui vont s'exprimer chez lui. Alors, la planète Terre est en train de se chauffer. Elle est en train de se chauffer, puis elle augmente dans son champ géomagnétique dû à ça, selon moi. Alors, tout ça, finalement, contribue à nous mettre dans une position de désordre, pourrait-on dire, en tant que conscience humaine, parce qu'on a beaucoup plus de difficultés, justement, d'être capable de se connecter avec le sol. Pourquoi? Parce que d'une part, le champ géomagnétique de la Terre augmente, et d'autre part, on est constamment, on n'a jamais été autant sollicité par le monde extérieur. Je regardais un article récemment dans une revue, je pense que c'était Science et Vie, qui disait justement qu'il prenait le temps d'observer quels sont les impacts que l'on vit, que l'on subit par rapport à l'Internet, par rapport à cette espèce de sollicitation permanente du téléphone. Et maintenant, les gens, quelque part, soupent ensemble, puis sont pas en train de se parler, sont en train de chatter au téléphone, puis d'aller voir sur Internet, puis d'aller voir ce qui se passe là, puis ce qui se passe là, puis ce qui se passe là, puis finalement, ils sont plus en relation humaine. On est sollicité de toutes parts parce que ces petits objets-là sont omniprésents et qui font quelque part qu'on est constamment, constamment, constamment sollicité. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ils observaient que ça crée une dispersion. Alors, la dispersion, qu'est-ce que c'est? Ça contribue, encore une fois, à cette vision de l'augmentation. On a l'impression de moins en moins de focusser sur quelque chose parce qu'on est sollicité de toutes parts. Les formations en ligne qu'on est sur l'ordinateur, avant, il fallait prendre notre voiture, se déplacer pour aller suivre une formation. Maintenant, on est simplement à être dans le confort de notre maison, puis d'écouter des enseignements constamment, constamment, constamment. On est donc constamment dans une position de sollicitation, si on a envie, et cette sollicitation n'est pas habituelle. On est dans une génération qui subit à quelque part cette espèce d'amoncellement des formations qui stimule, 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 qui fait quelque part qu'on est de moins en moins capable de reconnecter avec l'enracinement. Puisque l'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de reconnecter avec mon espace intérieur. Et cet espace intérieur, je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que je suis constamment omniprésent dans un espace extérieur. Mon téléphone est constamment avec moi, il est constamment en train de me solliciter, de me rappeler quelque part que j'ai des choses, que j'existe, que j'ai ceci, que j'ai cela. Donc, on n'est jamais dans une position de calme, de tranquillité. C'est pour ça, justement, qu'il est important de chercher à retrouver ce calme-là à travers la méditation, à travers la pratique intuitive, l'enracinement, etc. Ce sont des moyens, effectivement, qui nous ramènent à simplement reprendre contact avec le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps, c'est moi qui l'ai, dans la mesure où moi, je me donne la permission d'expérimenter, de me connecter avec, justement, ce calme, cette tranquillité qui est en moi. Mais ceci dit, oui, effectivement, il y a certainement une précipitation. Moi, d'abord, j'ai toujours un petit peu d'appréhension de toujours cette idée de dire, bien, l'être humain est en train d'évoluer. C'est pour ça qu'il est en échange de fréquences, etc. Bien sûr que ça, mais il n'y a pas juste ça, malheureusement. L'être humain est en train de muter parce qu'il ne sait pas, quelque part, gérer son énergie et il est en train, simplement, de sombrer dans une effervescence énergétique parce que, quelque part, il n'a pas reconnu cette nécessité d'être en paix et en harmonie avec lui-même et ça, il ne l'a jamais fait jusqu'à certains points. Donc, on voit un petit peu que, oui, il y a tout un processus d'évolution là-dedans, mais un processus d'évolution qui est basé sur un désordre quelque part profond chez l'être humain et que c'est ça un petit peu qu'on observe à travers tout ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, donc, Sandra, qui est une bonne question. Et est-ce qu'il y aurait d'autres questions également? Avant qu'on termine, si vous avez d'autres commentaires ou d'autres interrogations, ce serait le moment de m'en faire part. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Je pense que c'est important de bien comprendre, quelque part, que cette notion de surchauffe de la planète, quelque part, elle contribue donc à nous éloigner, finalement, de cette idée de se déposer. On est sollicité par tout, par l'Internet, dans l'Internet, dans les maisons, le téléphone qui est constamment en interaction avec des fréquences électromagnétiques. On est vraiment dans une position où, quelque part, on a vraiment toute cette espèce de tension nerveuse importante et notre cerveau, bien, quelque part, devient de plus en plus dispersé là-dedans. Tout ça contribue un peu à faire des épuisements, en fait, on est certain. Donc, encore une, Pascal qui me dit encore une, donc ça veut dire que peut-être une question, si je comprends bien, de Pascal. Donc, vas-y, Pascal, je t'éteins. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je croyais bien que Pascal voulait poser une question. OK. Donc, écoutez, écoutez bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour des questions que vous aviez donc à me poser. Donc, bien, voilà. Alors, bien, moi, je vais donc m'arrêter ici en vous remerciant de votre participation. Donc, j'ai essayé d'enregistrer le webinaire. Donc, normalement, vous devriez pouvoir le visionner demain, demain peut-être en après-midi pour être bien certain qu'il n'y a pas de problème technique qui peut se manifester. Et vous pouvez donc retrouver tous les vidéos demain. Vous allez voir qu'il y a un nouveau qui a été fait sur le saut quantique tout récemment et que vous allez donc avoir accès à ce petit webinaire-là si vous en avez envie. S'il y a des questions concernant la supervision, bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. S'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans la série questions-réponses, qui est une petite série dans laquelle les gens me posent des questions. Puis, je réponds entre quelques minutes à une demi-heure à peu près, d'une façon improvisée aux questions qui sont posées. Donc, c'est sympathique. Je pense que les gens aiment bien ça. Les gens me posent des questions et sont contents d'aller voir un peu les réponses quand ils en ont le temps sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez des questions aussi à ce sujet-là, n'hésitez pas. Si vous avez des thèmes de conférences que vous aimeriez que j'aborde, bien, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi, puisque quelque part, bien, c'est toujours intéressant d'avoir des demandes, puisque ça stimule en fin de compte le défi de faire quelque chose. Donc, si ça vous dit, bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de pouvoir, donc, répondre à vos demandes. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec, une belle fin de soirée pour les gens de l'Europe. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire qui aura lieu, donc, à la fin octobre. Il y a un petit décalage ici, mais ce sera la fin octobre que vous allez avoir le nouveau webinaire. Puis, je vais vous envoyer, donc, les leçons d'ici peu dans les prochains jours. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci et à très belle fin de soirée à chacun d'entre vous. Au revoir. Oui, au revoir, Béatrice. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501